Bonjour et bienvenue dans l'émission grandir. Aujourd'hui je vais vous parler du complexe d'Oedipe et vous dire comment réagir si votre enfant est en pleine Oedipe. Et bien quand votre fille embrasse son papa sur la bouche, dit qu'elle veut se marier avec lui et dit qu'elle est beaucoup plus belle que vous, pas de doute, elle est en plein complexe d'Oedipe. Au final c'est l'organisation de tous les sentiments amoureux et hostiles que l'enfant peut ressentir vis-à-vis de ses parents. Au début l'enfant il aime avec un grand A, il aime tout un peu de la même façon. Et puis peu à peu il va démêler la pelote de ses sentiments et il va apprendre les différences, nuances du verbe aimer. Et surtout il va prendre conscience vers trois ans de la différence des sexes mais aussi des sentiments très intimes qui unissent ses parents. Et il va avoir envie aussi lui d'être dans ce type de lien dont il se sent exclu. Or il est important qu'il renonce à ce désir, à ce fantasme, c'est-à-dire ce désir inconscient pour pouvoir bien grandir, pour pouvoir bien se décoller de vous et pour pouvoir s'ouvrir au monde et à l'amour. Le complexe d'Oedipe fait partie du développement normal. C'est une période très importante parce que ça va finalement influencer toute sa manière d'aimer plus tard. Dans notre façon d'aimer, dans nos goûts amoureux, dans nos choix amoureux, eh bien on est très influencé par la manière dont notre complexe d'Oedipe s'est organisée. Mais au-delà de ça, un certain nombre de problèmes, de symptômes, de mal-être peuvent générer d'un complexe d'Oedipe qui ne fonctionne pas bien. Il faut progressivement, avec bienveillance mais parfois avec fermeté, aider son enfant à bien intégrer l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire que l'enfant doit comprendre qu'il doit renoncer à être le partenaire amoureux de son père ou de sa mère. C'est-à-dire qu'il faut être parent à 100%, mais être que parent avec lui. Et il faut que l'enfant comprenne qu'il y a un espace de la vie de ses parents dont il doit être exclu. Et c'est très important parce que si l'enfant s'imagine à cause d'une éducation mal conduite, qu'il l'est, qu'il pourrait être le partenaire amoureux de son père ou de sa mère, il va faire aucun effort pour grandir parce que finalement il va rester roi. Or, s'il a conscience que son père ou sa mère l'aime bien sûr, mais aime aussi amoureusement quelqu'un d'autre, un adulte, eh bien il va vouloir grandir pour être à la hauteur. Donc c'est un formidable moteur pour grandir. Il faut déjà faire preuve de pudeur. À partir de 3-4 ans, il est important par exemple d'éviter de prendre le bain avec son enfant, de se promener tout nu devant lui. S'il commence à avoir des conduites masturbatoires, eh bien on l'invite à ne pas faire ça en public. Bref, on lui apprend la pudeur, on lui apprend les règles qui régissent la sexualité humaine. Et puis on le projette dans un devenir, dans un avenir, plus tard quand il sera parent et qu'il vivra avec son mari ou sa femme. Bref, on le projette comme futur homme ou future femme. Il est important d'être d'autant plus vigilant. Et donc on ne laissera pas l'enfant dormir avec vous la nuit. Si on a un amoureux, on lui en parle, on peut même lui présenter. Bref, on lui explique qu'on est maman ou papa à 100%, mais qu'on a une autre vie à côté. Et que même si on n'a pas d'amoureux, en tout cas c'est ni lui ni elle qui pourra venir occuper cette place. D'ailleurs, dans une autre émission, je vous explique comment faire si votre enfant vient vous rejoindre la nuit. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos